J'aimerais vous parler dans cette vidéo d'un comportement que beaucoup de femmes présentent parfois dans les relations mettant des pressions à leur partenaire sans se rendre compte qu'en faisant cela, elles sont en train de nuire leur propre relation, elles sont en train de chasser leur partenaire. Je prends l'exemple aujourd'hui sous ce prisme-ci, sous le regard depuis le point de vue du comportement de ces femmes-là envers leur partenaire et je le fais exprès. La vidéo ne veut absolument pas dire que je défends qui que ce soit. On prend un fait observé de façon régulière, de façon répétée, qui n'est pas forcément la vérité absolue ni la constante et on décide de développer un angle bien précis. Donc, ne vous échauffez pas trop, ok ? On est là simplement pour semer des graines parce que moi, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Mon nom est Yannick TM et si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vous souhaite la bienvenue. Pensez à vous installer confortablement. Cliquez sur le lien pour pouvoir, au-dessus de la vidéo ou en dessous, télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition. Aimez la vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Pensez à là, partagez et rappelez-vous que tous les dimanches, ici même à 19h, heure de Paris, on se retrouve en direct pour échanger autour d'un sujet. Quel est le comportement dont je veux parler ici ? Parce que j'ai vu une femme dire à son mari qu'il n'était pas un homme à la hauteur. Il y a beaucoup de femmes qui attendent de leur zone qu'il puisse conquérir le monde, ok ? Ce n'est pas forcément quelque chose qui est mauvais ou délétère ou quoi que ce soit, sauf que ça peut devenir pernicieux. Ça peut devenir dangereux pour votre relation. Lorsque vous passez le temps à mettre la pression à votre partenaire, pour qu'il atteigne ce que ses amis ont atteint, « Ah, tu n'as pas d'ambition. Ah, quel genre d'homme est-ce que tu es ? Un vrai homme doit faire ceci. Un homme doit faire ceci, un homme doit faire ceci, etc. » Il est important de comprendre que les hommes, personnellement, pour la plupart d'entre eux, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, dans nos cultures, se mettent déjà suffisamment la pression parce que depuis qu'ils sont petits, on leur met la pression de réussir. On leur met la pression de pouvoir avoir un travail de main pour subvenir aux besoins d'une famille. On leur met la pression de pouvoir être des hommes à la hauteur. On leur met la pression de réussir au regard de la société. Et donc, du coup, beaucoup d'hommes arrivent dans des relations avec cette vision-là et cette pression-là qui se mettent eux-mêmes et se disent « Il faut que je sois à la hauteur. » Je ne suis pas sûr qu'il y ait un homme qui se mette dans une relation en se disant « Oh, je m'en fous de pouvoir gérer ma relation et tout, voilà, je m'en fous. » Non, je pense que la plupart arrivent dans la relation en se disant « Il faut que ça marche. Je voudrais assumer mon rôle. » Je ne dis pas que les femmes ne le font pas. Tout le monde le fait, certainement. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il est important de comprendre que quand vous mettez beaucoup de pression à votre partenaire, il faut vous demander sincèrement si vous n'êtes pas en train de chercher à vivre vos ambitions à travers l'autre. Parce que si c'est ça, ce que vous allez créer, ce sera simplement du ressentiment. Ce sera du rejet. Parce que quelqu'un à qui on met la pression tout le temps et qui est surtout quelqu'un qui bosse, qui fait de son mieux pour que ça fonctionne et qui n'est pas un parenceux qui travaille, mais que ça ne vous suffit jamais, finira par se lasser. Il finira par se décourager. Il finira par avoir du ressentiment, de la colère. D'être avec quelqu'un qui n'est jamais satisfait des efforts qu'il fait, qui n'est jamais satisfait de ce qu'il entreprend comme effort. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des hommes qu'il faut booster, qu'il n'y a pas des hommes qu'il faut challenger ou des hommes à qui il faut dire secoue-toi. Mais la question, c'est de se dire, si vous êtes avec quelqu'un de ce genre qui a besoin que vous soyez en train de pousser tout le temps, vous sentez le bousculer tout le temps et tout, demandez-vous simplement qu'est-ce qui vous a allumé l'un dans l'autre pour que vous vous retrouviez ensemble. Parce que quand on est proche de son partenaire, on est censé cheminer ensemble, on est censé encourager cette personne, on est censé galvaniser la personne, on est censé être un support, un soutien, d'encouragement pour l'autre et non une personne qui est là simplement pour rappeler à l'autre ses échecs. Beaucoup de personnes qui font ça, beaucoup de femmes qui font ça en fait, sans se le rendre, sans se rendre compte, sont en train de vouloir vivre une vie qu'elles rêvent ou qu'elles ont toujours rêvé à travers leur partenaire. Sauf que votre partenaire n'est pas forcément dans les mêmes ambitions que vous. Mais il y a des gens qui sont satisfaits tranquillement de la situation qui est la leur, qui se lèvent le matin, qui bossent autant que possible pour pouvoir veiller sur leur famille, pour pouvoir se venir aux besoins de leur famille et tout. Vous allez me dire oui, ce n'est pas suffisant, mais ce n'est pas ça. L'idée, c'est de comprendre le cheminement de ce qui est partagé ici. Il y a des gens qui font vraiment de leur mieux et parfois on veut leur imposer, leur mettre la pression de ce qu'on s'imagine que cela devrait être. Au lieu de faire ça, il est important de discuter avec votre partenaire si vous le respectez, si vous l'aimez, si vous considérez et vous réalisez les efforts que la personne fait. Il est important d'en discuter, de discuter ce que vous vous êtes en train de vouloir atteindre ensemble et de le planifier ensemble, d'être un encouragement et donc d'être une femme qui est là simplement pour citer toutes les mauvaises choses que l'homme n'a pas réussies, citer toutes les ambitions que l'homme aurait pu avoir et qu'il n'a pas eues. Comprenez que vous n'êtes pas sur la terre pour vivre vos ambitions à travers votre partenaire. Vous n'êtes pas sur la terre pour que tous les rêves qui étaient les vôtres, votre partenaire les ait forcément. Parce que vous n'êtes pas la même personne. Vous n'êtes pas identique. Dieu ne vous a pas fait identique. Dieu n'a pas mis vous en lui et lui en vous. C'est les choses auxquelles vous allez aspirer de façon extraordinaire, les choses que vous allez forcément vouloir réaliser. Oui, votre partenaire peut vous aider à y parvenir, mais votre réalisation, c'est votre réalisation. Votre réalisation doit être votre réalisation. Maintenant, si votre réalisation peut passer par votre partenaire pour pouvoir trouver le chemin jusqu'à vous et vous permettre de vous réaliser, il est important de savoir procéder et non de faire comme si, parce que vous rêvez grand, l'autre doit forcément rêver grand dans la même direction que vous. Parce que vous rêvez de telle ou telle chose, il doit forcément rêver exactement comme vous. Oui, je ne dis pas d'être avec quelqu'un qui ne peut pas comprendre vos ambitions. C'est pour ça que le choix de départ de la personne avec qui on veut avancer est également important. Mais bref, revenons au cœur de cette vidéo. C'était simplement pour dire ceci. Avant de passer le temps à rabaisser, à insulter, à dénigrer, à toujours mettre la pression à une personne, en lui disant que tu n'es pas à la hauteur, tes amis ont fait ceci, il va y avoir des amis qui ont compris ceci, posez-vous la première question. Cette personne est-elle vraiment inutile dans votre vie ? Si vous me dites non, elle n'est pas inutile, je vais vous inviter à faire une deuxième chose. Prenez du temps pour vous poser vraiment la question de savoir qu'est-ce que cette personne apporte de positif, de constitué dans votre vie. Pas les choses qui vous plaisent. De regarder objectivement et de vous dire quand même, oui, c'est vrai que tous les jours, il fait ceci, il fait ceci, il fait ceci, il fait ceci, il fait ceci. Ça va vous permettre de quitter un peu votre propre égo, votre propre égoïsme, pour regarder tous les efforts que l'autre fait afin d'apprécier cela. Et troisièmement, s'il y a quelque chose que vous auriez aimé réaliser, demandez-vous si vous n'êtes pas en train de simplement de faire un transfert de vos frustrations sur votre partenaire au point de l'assaillir de toutes vos attentes et de lui faire se sentir pas à la hauteur et incapable. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce spectre-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce spectre-là. On n'est pas ici pour étiqueter, pour flageller, pour faire quoi que ce soit, mais on est ici pour simplement dire les choses telles qu'elles sont pour les personnes qui sont concernées par cette situation pour vous dire, faites vraiment attention. Ton rêve, tu peux l'accomplir. Ton partenaire peut-être t'aider à y partenir, mais ta réalisation, c'est la tienne. Ta réalisation, elle est personnelle. Veille à ne pas vouloir transférer toutes les frustrations sur l'autre au point de pousser l'autre tranquillement en dehors de la relation. Le secret, c'est de savoir se parler. Le secret, c'est vraiment le dialogue. Le secret, c'est de savoir comment entrer dans le cœur de l'autre, inviter l'autre à entrer dans votre cœur afin que vous puissiez vous comprendre sans manquer de respect, sans rabaisser ou sans faire quoi que ce soit. Et ce secret-là, il est à votre portée, il est à votre disposition. Il va être bientôt mis à votre accès. Afin que vous appreniez à développer un niveau d'intimité profonde dans la communication. Ce sera dans la formation communication exponentielle qui va apparaître bientôt, en fin octobre. Donc, tenez-vous prêt. Le tarif sera dérisoire. Et on va y partager des véritables pépites, des véritables secrets. Si vous voulez être parmi les personnes qui vont être informées en premier, lorsque ça va être le moment, vous cliquez sur le deuxième lien dans la description et vous mettez votre adresse mail pour dire que vous voulez être informé le moment venu. Si vous l'avez déjà fait, vous n'avez plus besoin de le faire parce qu'on sait déjà comment vous contacter. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao. Sous-titrage ST' 501